Musique Bonjour, bonjour Scorpion, bienvenue pour votre guidance du mois d'août, avec l'oracle de Béline et mon oracle Smoothie in Love, un oracle de 5 ans, 6 cartes, pour lequel nous allons travailler à l'introduction, mais aussi pour voir des camps par des camps. On parle d'amour, on parle de sentiments pour le mois d'août, pour vous Scorpion, ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion, je vous invite à mettre des pouces, à partager, à commenter, et puis à me dire en commentaire, si vous êtes abonné, que vous vous abonnez, que vous voulez participer au concours. Ce concours, c'est pour Saga Voyance, alors on me demande de participer, je vous inscris bien sûr, si vous me le demandez sur Images de l'âme, puisque sur mon autre chaîne, je vais mettre cette vidéo, mais je vous demanderai de vous inscrire sur Saga Voyance, et le maximum, me dire sur Saga Voyance que vous participez, je vous en remercie. Alors, eh bien, j'espère que vous allez bien, on va commencer cette guidance avec l'oracle de Béline, et on va voir la première carte, qui est quand même pas mal du tout, puisque c'est une carte qui parle de gaieté, de joie, de présence, de cadeau, de générosité, de manifestation sur le plan affectif, on se fait des petits cadeaux, on a des échanges sympathiques et agréables, peut-être une rencontre aussi pour les célibataires, qui va être bénéfique sur l'avenir, sur la durée, et puis, eh bien, pour les couples, on entretient l'amour, voilà, on entretient les rapports amoureux, la maison, alors pour certains, envie de repos, peut-être à deux, de se reposer, d'être avec l'autre, de profiter, eh bien, de ce mois d'août, des vacances, la maison, c'est aussi l'idée, pour certains, de prendre du recul sur sa situation affective, notamment peut-être pour les célibataires, mais il y a l'idée d'être détendu, de retrouver le calme et la sérénité, peut-être, peut-être dans la solitude, pour certains, de prendre du repos pour certains, avant de partir à l'aventure, à la conquête de l'âme-sœur, ou aller à la rencontre de l'âme-sœur, alors on a envie de se reposer, d'être bien, voilà, beaucoup de, c'est assez paisible pour débuter, il y a quelque chose qui va débuter, voilà, la clé, c'est ça, on se prépare à avoir la clé, je dirais, la clé qui va résoudre les mystères, les solutions, qui va apporter des solutions, qui va ouvrir des portes sur le plan sentimental, la rencontre, la destinée, elle est dans cette clé, mais elle est aussi dans l'idée, eh bien, de se reposer, d'être amical, généreux, ouvert, bien sûr, on l'a vu, et puis il y a l'idée aussi, eh bien, de devenir maître de sa vie, on a la clé, on a sa puissance, on a son pouvoir, et on est prêt, eh bien, pour cette nouvelle rencontre, que cette clé peut désigner, j'ai envie de prendre, je l'ai oublié, j'ai envie de prendre une carte, avant de continuer avec l'oracle de Béline, avec mon oracle, c'est Moussi et Love, Moussi Love, si vous désirez avoir des renseignements, pour le recevoir chez vous, eh bien, il est en vente, vous pouvez me le commander, et prendre des renseignements, à contactbrigitefrespo, arroba.gmail.com Alors, je vais essayer d'avoir une seule carte, parce que trois cartes, c'était retourné, voilà, alors quand même, ça débute bien, il y a des ouvertures, on l'a vu, il y a des préparations aussi, pour certains, et puis pour les couples, eh bien, on a envie, peut-être, peut-être aussi de partir sur un nouveau projet, peut-être un projet d'enfant, pourquoi pas, on va dire en fonction de ce qui vous anime, alors une carte, c'est retourné, c'est l'intelligence, voilà, vous allez faire preuve d'intelligence, certainement, de finesse d'esprit, réfléchir, voilà, prendre le temps de la réflexion, pour voir ce que vous voulez engager, peut-être, quelle porte vous voulez ouvrir avec cette clé, pourquoi pas, voilà, il y a la finesse d'esprit, l'intelligence, voilà, on est prêt, eh bien, à démarrer quelque chose, peut-être, mais surtout, on réfléchit à bien faire les choses, voilà, on n'est pas pressé quelque part, on passe par l'esprit, on n'est pas dans la fureur, alors, pourquoi l'infortune est là ? L'infortune, eh bien, c'est peut-être pour certains, une solitude depuis un moment, peut-être un manque affectif, un besoin aussi de se ressourcer, on l'a vu, et aussi un besoin de soutien, peut-être, pour une période où peut-être, les échanges ne sont pas faciles, c'est pour ça que certains, prendront la décision de se reposer, de prendre du recul sur leur relation, peut-être, peut-être aussi l'idée qu'on a du mal à s'exprimer, à parler de ses émotions, on est un peu en errance là, alors, on continue, on va voir la suite, alors, que se passe-t-il ? Y a-t-il des conflits, des jalousies avec cette carte ? Cette carte qui dit qu'il faut quand même se méfier d'attaques, peut-être des attaques extérieures, bien sûr, qui sont provoquées par la jalousie, alors, dans ce cas-là, le mieux, c'est peut-être de ne pas répondre aux attaques, de vous éloigner, mais il y a aussi peut-être dans les échanges un peu de vexation, de méchanceté gratuite, pourquoi pas, dans vos échanges affectifs, peut-être envie de régler ses comptes, il y a des chamailleries, on pourrait dire, bien sûr, ceci est une guidance générale, mais il peut que, ce peut que pour certains, il y ait des façons de régler les comptes qui ne soient pas paisibles, alors la femme, c'est vous, c'est madame, c'est aussi l'idée de se connecter, outre sa finesse d'esprit, son intuition et son génie, je dirais, en réfléchissant, et en trouvant des solutions, c'est aussi l'intuition féminine, la créativité féminine, c'est aussi la personne à laquelle vous pensez, pourquoi pas, cette femme à laquelle vous pensez, votre conjointe, pourquoi pas, l'amante, c'est l'idée aussi d'une nouvelle rencontre, qui va se faire peut-être, voilà, peut-être pour un célibataire, la femme que vous allez rencontrer, pourquoi pas, pourquoi pas, je vous le souhaite si vous le désirez, il y a quand même pour certains, beaucoup de difficultés, peut-être à échanger, à communiquer, à se lancer, je dirais, peut-être que vous n'êtes pas encore pris, avec cette carte de la stérilité qui est là, on est quand même dans un nomant de l'inde, là, on est dans l'isolement et la tristesse, peut-être pour certains, avez-vous l'impression d'être, seul sur votre île déserte, de manquer d'échanges, peut-être pour certains, vivez-vous une certaine légère dépression, mais quand même, peut-être une petite dépression, et puis peut-être pour les couples, encore des difficultés à échanger, alors faites appel à votre intelligence, ne soyez pas dans la chamaillerie, essayez d'échanger, bien, paisiblement, alors qu'est-ce qui se passe, perte, devez-vous abandonner quelque chose, avez-vous abandonné quelque chose, avez-vous été abandonné, cette perte parle bien sûr, d'angoisse, de préoccupation, de menace, peut-être, on vous invite, en tout cas, à être prudent dans vos échanges, surtout ne pas entrer dans des conflits, vous voyez, on allait parler de la chamaillerie, pour les célibataires aussi, eh bien, de ne pas, disons, comment pourrais-je dire, à trop vouloir vous isoler, à vous retrouver complètement seul, parce que vous seriez rocquevillé sur vous-même, vous voyez, mais il y a l'idée quand même d'être vigilant, même pour les couples, dans les échanges, dans tous vos échanges, soyez vigilant, surtout si vous avez décidé d'ouvrir cette porte, à une communication, à une relation amoureuse, à aller vers la rencontre amoureuse, eh bien, soyez quand même vigilant, de vos rencontres, un homme, alors c'est super, parce qu'on a un homme et une femme, il y a des couples qui vont se former, ou si vous êtes en couple, eh bien, il y a quand même des belles choses qui se passent, n'oubliez pas que la clé n'est pas loin, si vous avez des difficultés, là aussi, si vous êtes en couple, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, on a quand même des énergies complémentaires, ce n'est pas opposé, un homme et une femme, c'est complémentaire, le yin, le yang, le yang, le yin, à chacun de vous, va pouvoir vous permettre de trouver l'équilibre, en tout cas, il y a un couple qui est là, il y a un couple qui est là, alors bien sûr, madame, c'est monsieur, qui est dans vos pensées, monsieur, c'est madame qui est dans vos pensées, mais il y a un couple qui est là, je suis curieuse de voir la suite, justement, réussite, il y a quand même des belles choses qui arrivent, il y a des belles choses qui peuvent se faire, pour ce couple qui est là, vous et l'autre, on va réussir peut-être, dépasser les difficultés, entrer dans une communication bienveillante, avec aisance et intelligence, n'oubliez pas cette intelligence qui est là aussi, dans cette réussite, pour réussir, il faut être intelligent, pour réussir une discussion, pour réussir la rencontre, il y a des échanges agréables qui vont se faire, et des échanges dans le couple, on va dépasser les difficultés, les chamailleries, on va se retrouver, et on va ouvrir une porte, on va prendre cette clé ensemble, et on va ouvrir la porte, ouvrir la porte, alors attention, quand même, il y a des difficultés, parce qu'il y a peut-être des jalousies autour de vous, avec cette carte des ennemis, mais peut-être aussi, pour certains, notamment pour les célibataires, peut-être êtes-vous trop sur la défensive, alors quand même, si on vous invite à être prudent, dans vos échanges, dans vos rencontres, s'il y a des ennemis, il y a peut-être de l'agressivité, oui, autour de vous, et peut-être vous le sentez, alors le mieux, c'est bien peut-être, aller sur un autre chemin, voilà, si vous sentez qu'il y a des ennemis, des oppositions, et bien laissez ces personnes, laissez ces choses-là, pensez à votre réussite affective, à votre amour, à votre couple aussi, ne laissez pas des ennemis, perturber la sérénité de votre couple, la paix, voyez, la paix va être retrouvée, tout de même, avec cette carte, qui parle donc de, comment pourrais-je dire, de calme, de calme dans les échanges, au niveau social, aussi dans l'idée, que bon, on arrive à échanger, de façon modérée, paisiblement, on n'est plus dans les échanges jouleux, et bien si on veut faire des rencontres, une rencontre, notamment pour les célibataires, et bien, déjà il faut être apaisé, en soi-même, mais il y a l'idée aussi, que si vous faites une rencontre, ça ne va pas être une rencontre passionnée, on ne va pas s'emballer tout de suite, on va réfléchir, on va peut-être, voir venir les choses, voir venir l'autre, voir comment la relation peut évoluer, on peut être amis, et puis voir, s'il y a après, et plus tard, il y a possibilité, de devenir un couple, vraiment, alors, des pourparlers, cette carte des pourparlers, dit quand même, que dans vos échanges, encore une fois, vous allez défendre vos positions, il y a encore une idée, de jeu querelleur, quand même, peut-être simplement, aussi, s'il y a des jalousies autour de vous, et bien, si vous êtes en couple, vous allez défendre votre couple, avec passion, rejeter les ennemis, rejeter les attaques, si fort possible, attention dans vos échanges, notamment pour les célibataires, de ne pas être trop redoutables, trop agressifs, trop sur le retrait, et surtout sur la, comment pourrais-je dire, sur la défensive, Alors, la carte d'entreprise, ça dit quand même, que les choses évoluent, qu'on fait des projets, qu'on retrouve son assurance, que peut-être, notamment pour ce couple qui est là, il y a un couple qui va se former, qui a des projets, qui a des projets, une entreprise à mener, des choses à bâtir ensemble, on va retrouver des échanges équilibrés, quand même, c'est un mois un peu en dents de scie, c'est-à-dire que pour trouver cette stabilité, cet équilibre, il va falloir mettre les choses, à plat, et cette entreprise, elle dit quand même, qu'il y a des choses qui vont se réaliser, des démarches amoureuses, sérieuses, on travaille pour l'avenir, on travaille pour construire un foyer, pour construire une union, pour construire une maison, pour construire un enfant, mais bon, ça veut dire aussi, que les choses se stabilisent, vous voyez l'entreprise, c'est la stabilisation, imaginez les fondations d'une maison, on commence à trouver des fondations, à se stabiliser, à stabiliser la relation, alors je trouve que c'est pas mal du tout, et on va voir maintenant, décan par décan, premier décan des scorpions, je vais prendre un petit papier, alors je mettrai bien sûr, sous la vidéo, le minutage, alors premier décan scorpion, sirène, vous allez subir une tentation, à vous de choisir, voilà tentation, à vous de choisir, une tentation, pour les premiers décan des scorpions, allez, on va voir avec nous aussi l'or, un oracle que vous pouvez, vous procurer, en prenant des renseignements, à contactrigitecrespo, arrobagemall.com, et vous avez aussi, sous la vidéo, le lien de Magouti Katsi, oracle Saga, et puis vous avez aussi, une présentation également, vous pouvez me le prendre, vous renseigner sur, en voyant tout cela, voilà, et puis bien sûr, si vous désirez faire une consultation privée, je suis à votre disposition, pour vous renseigner, aussi sur le fonctionnement, alors on y va, on va voir les premiers décan des scorpions, des petits scorpions, amoureux, allez, ah, une carte, vraiment s'est affirmée, et oui, elle s'est vraiment affirmée, parce que c'est oui, voilà, vous avez envie de réussir, votre vie affective, vous avez envie de répondre oui, et peut-être à une déclaration affective, pourquoi pas, un engagement, et surtout un engagement, à vivre votre vie affective, voyez, c'est ça, il y a quand même l'idée, bien là, d'accepter, bien de se mettre en route, quelque part, un cheminement affectif, oui, on se met en route, on a envie de dire oui à l'amour, de dire oui à une proposition, et qu'est-ce qui se passe, et bien, il y a des unions qui vont se faire, ce yin et ce yang, que l'on a vu dans ce couple là, et bien, c'est il là, dans cette union, une union qui va se faire, parce qu'on a décidé, et bien, de resserrer les liens aussi, pour les couples, de s'attacher, de vivre ensemble quelque chose, il y a quelque chose qui s'installe, un fil invisible, vous allez faire bloc, c'est un point de départ, pour créer l'harmonie, pour créer quelque chose, pour avancer ensemble, alors n'ayez pas peur, même si vous avez l'impression, que vous marchez sur des oeufs, pour certains, une fois que vous avez dit oui, les portes vont s'ouvrir, et n'oubliez pas qu'il y a la clé qui est là, pour les premiers décans des scorpions, allez on va faire comme ça, alors que se passe-t-il, ça rejoint un peu ce qu'on vient de voir, dans la guidance générale, pour le mois d'août, sentimental scorpion, c'est que quand même, il y a des hauts et des bas, il y a des oui et des non, quand même, parce que cette affirmation, il faut y travailler quand même, je pense, un peu d'inconstance quand même, parce que je pourrais dire que, bon alors, bien sûr, si on regarde cette carte, inconstance, frivolité, et si on regarde ce petit petit papier, où il y a écrit, vous allez subir une tentation, c'est sûr que si vous entendez, le chant des sirènes, vous risquez d'être appelé ailleurs, que là où vous pensiez être appelé, alors faites attention au chant des sirènes, inconstance, il peut y avoir, bien sûr, multiplication de rencontres, rendez-vous secret, hors union, on se fait donc quand même, voilà, c'est à vous de voir, et c'est surtout à vous de redresser la barre, si vous voulez vivre cette union solide, cette union où vous allez créer des liens sincères, vous voyez, voilà, ça vous doit le chemin que vous allez prendre, la vie est faite de chemins tortueux, même la vie amoureuse, bien sûr, la voie n'est pas facile, et pour ceux qui êtes seuls célibataires, et qui cherchez l'amour, peut-être il va falloir en emprunter des chemins, beaucoup de chemins, alors vous êtes un carrefour de vie, je suis dans les scorpions, premier des camps, et bien il y a des choses qui vont se révéler, un passage obligé, un passage obligé dans ce carrefour de vie qui est là, vous êtes sur le point pour certains de vous pencher, de vous pencher sur le passé, de vous retourner à ce carrefour, et là de prendre à la mesure des choses, à la mesure de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez parcouru, en amour, et puis l'amour peut-être va vous appeler, c'est cette affirmation, peut-être, oui, d'être à ce carrefour de vie, vous allez vous engager et dire oui à l'amour, il y a quand même quelque chose qui va se faire, des épousailles, oh que c'est beau, ouais, alors oui, peut-être une demande d'amour, une demande d'union, avec les épousailles, en tout cas, on va s'unir, il y a quand même, pour ce premier des camps, je sens quand même quelque chose qui va se construire sur la longueur, parce qu'on s'épouse, on se re-épouse, avec cette carte des épousailles, alors là, il y a des engagements qui vont se faire, on n'est pas sûr de, c'est pour ça qu'il y a peut-être l'inconstance aussi, ce carrefour de vie, on ne sait pas trop où on s'engage, mais on y va, on a confiance, après tout, on est obligé de prendre des risques, si on veut avancer, il y a un changement qui va se faire, qui va s'opérer en vous, et avec l'autre, métamorphose, vous allez vous envoler, peut-être que ce chemin, même s'il n'est pas certain, parce que la vie, on ne sait pas trop ce qui va se passer, du jour au lendemain, et puis un jour, on n'est pas nécessairement comme l'autre, mais même si on sait qu'on prend des risques, après tout, mais on ne peut pas avancer dans la vie sans prendre des risques, et vous êtes en pleine métamorphose, peut-être parce que vous avez pris la décision de vous engager, et de vous affirmer, il y a quelque chose qui se passe, peut-être que vous avez été suffisamment longtemps chenillé, pour vous donner des ailes, et devenir papillon, il y a une métamorphose qui se fait en vous, un tsunami va se déclarer, une explosion, vous allez tomber en amour, votre vie va changer du jour au lendemain, très très beau, changement, tsunami, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ça va vous donner un bol d'oxygène, un bol d'air, vous allez respirer enfin, et vous allez prendre de bonnes respirations, et dire votre amour à plein poumon, et oser, oser exploser votre amour, vous allez ouvrir les fenêtres, les portes, et vous allez crier, crier votre bonheur d'aimer, vous aviez besoin peut-être de tout cela, peut-être de confirmer une union pour certains, de vous engager dans une union solide, de construire quelque chose après des difficultés, alors bien sûr, il y aura toujours cet appel des sirènes, qui peut-être aussi une tentation, qui paraît une tentation, parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu, mais qui va tellement vous tenter, que vous allez le vivre, même si on n'est jamais sûr de rien, mais vous allez vous lancer. Alors, on y va, pour le deuxième décan maintenant, c'est très intéressant, je trouve, très intéressant, alors le deuxième décan, pareillement, si vous voulez, eh bien, reçoit un smoothie in love chez vous, mon oracle 5 en 6 cartes, bien, je vous invite à me contacter, à contactvigitecrespo.com, et si vous désirez affiner, bon, des questionnements affectifs, ou sur un autre plan, bien, vous pourrez me contacter, et me téléphoner, pour une consultation en privé, je vous renseignerai. Alors, deuxième décan, on ne se gêne pas, on continue, on y va, tant qu'on est lancé, et on va prendre le petit papier, voilà, pour les deuxièmes décan, un petit papier scorpion, pour le mois d'août, et nous avons, la jarre, vous participez à des festivités, ah, des invitations, on est dans l'amour, des rencontres, peut-être, autour d'une table, pour le célibataire, des épousailles, et bien, on va voir cela, pour les deuxièmes décans, pour le mois d'août, voilà, peut-être que vous êtes les invités, à une cérémonie, à des festivités, voilà, alors, les deuxièmes décans, de scorpions, route sentimentale, deuxième décan, voilà, pour les scorpions, et on va voir cela, n'oubliez pas l'intelligence, aussi la finesse d'esprit, pour avancer dans votre vie affective, il y a un couple, là, qui va se former, peut-être, peut-être, déjà un couple, mais, on peut dire que les énergies, sont bien alignées, yin et yang, l'union, vous voyez, l'union ressort, alors, est-ce ces festivités, une union, à laquelle vous allez être invités, en tout cas, il y a de l'union, il y a vraiment cette envie, de s'unir, de construire, de faire quelque chose ensemble, de s'attacher, de créer l'harmonie ensemble, aussi, de resserrer les liens, on a vu cette union, pour les premiers décans, on continue, et on va voir, donc, pour les deuxièmes décans, on va voir comme ceci, deuxième décans, on est en ébullition, sur excitation, alors, il y a beaucoup d'effervescence, on se pose, on se pose, on se pose, on se pose, tellement, qu'on fait des bulles, vous êtes amoureux, vous êtes tombés amoureux, pour certains, vous êtes surexcités, vous ne mangez plus, vous vous agitez, vous ne comprenez pas, ce qui vous arrive, vous avez trouvé, la personne, avec laquelle, vous voulez vous unir, alors, bien, voilà, moi, ça m'intéresse, quand je vois un cœur brisé, parce que maintenant, votre cœur brisé, il va être réparé, je pense, voilà, alors, il y a eu des cœurs brisés, des souffrances, mais, vous comprenez maintenant, que grâce à cette union, vous allez rassembler, les morceaux éparpillés, de votre cœur, et vous allez, être guéri, voilà, guéri par une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une déclaration, un amour, une union, cœur brisé, beaucoup de cœurs brisés, qui vont être réparés, qui vont retrouver la joie, l'allégresse, l'amour, un jour, mon cœur, son cœur, non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, un jour, son cœur m'a souri, j'ai vu la profondeur de son âme, et de mon âme, dans ce fulgurant instant, voilà, il se passe quelque chose, une félicité, une belle félicité, tous vos sens vont s'ouvrir, vous allez être au point, regardez, les cinq sens sont là, vous êtes en ébullition, mais c'est la perfection, l'union ne manque plus que le sixième, le sixième, vous l'avez, enfin, cette intelligence là, voilà, vous ouvrez vos, votre, tous vos sens, tous vos sens, pour créer votre amour, tous vos sens, pour vivre votre amour, très bien, vous êtes en complétude là, alors, pourquoi ce joug là, qu'est-ce qu'il vient faire là, ce joug, dépendance, subordination, alors, ne vivez pas la dépendance, et la subordination, pour ceux qui sont un peu dans les conflits, eh bien, il n'y aura pas de gagnant ni de perdant, il faut trouver l'équilibre, trouver cette union là, que vous recherchez, trouver l'apaisement, sortir de la dépendance, si vous l'êtes pour certains, vous affirmez, retrouver votre pouvoir, alors, ça m'aimait de cacher le couple, on ne laisse pas trop le cacher, ce couple là, pour trouver le bonheur, il ne faut pas être sur la, la défensive non plus, ou chercher à mettre l'autre sous sa coupe, c'est un peu ça aussi, la dépendance, le joug, pour vivre l'amour sereinement, eh bien, cette félicité qui est là, eh bien, il faut simplement tendresse, humour, passion, douceur et amour, eh bien, vous allez réussir, à trouver la félicité, eh bien, tout cela se joue dans les cinq sens, vous ouvrir complètement, être vous-même, vous mettre en danger quelque part, mais en même temps, en vous mettant en danger, vous allez sortir aussi peut-être de ce cœur brisé, de cette dépendance dont on a parlé, ce cœur brisé là, vous allez réussir à reconstituer votre cœur, regardez, le changement est là, le renouveau est là aussi, voyez, il y a beaucoup de changements et de renouveau, pour les, il y a comme une métamorphose, on l'a vu déjà pour le premier décor, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a un avant, un après, une transformation, c'est un cycle de transformation, vous allez connaître vos sentiments, vous allez les exprimer, vous allez les exprimer, les sentiments vont circuler, vous allez tourner votre avenir avec l'autre, voilà, la manivelle de la roue va tourner avec l'autre, c'est vraiment très beau, on va voir les, les troisième décans, si vous voulez bien, allez, troisième décans, bien sûr, il y en a qui regardent peut-être tous les décans, pour savoir si ça leur parle, plus ou moins, parce que bien sûr, ceci étant une évidence générale, il se pourrait que, bon, vous ayez quand même des choses qui vous correspondent, dans, dans un décans qui n'est pas le vôtre, mais ça, c'est à vous de voir, voilà, je remets la carte de l'intelligence là, que j'avais prise par erreur, et on va voir les troisième décans, troisième décans des scorpions, pour le mois d'août, sentimentale, voilà, je vais prendre un petit papier aussi, voilà, alors c'est pareil, je redis la même chose, dès que je suis à votre disposition, pour une consultation en privé, vous n'avez qu'à me contacter, mon numéro de téléphone est en description, ou dans la vidéo, souvent, pour l'oracle, smoothies in love, et bien, vous avez mon contact, jtcrespo, arroba gmail.com, contact, jtcrespo, arroba gmail.com, on a un petit papier pour le troisième, et dès qu'en, allez, celui-là est venu, qu'est-ce qu'il me dit, la plume, exprimez vos désirs, alors la plume, peut-être, par l'écrit, pourquoi pas, en tout cas, prenez votre plume, pour exprimer vos désirs, peut-être simplement, pour écrire pour vous-même, sur votre petit journal, ce que vous désirez à l'amour, on est dans les troisièmes décans des scorpions, prenez la plume, exprimez vos désirs, on a écrivez un autre peut-être, oser, après tout, des fois, il faut faire le premier pas, allez, en tout cas, il y a, c'est très très beau, vous désir, c'est cela, c'est épouser, demander quelqu'un en mariage, faire une déclaration, vivre avec l'autre, danser sur des bulles, sur un champagne pétillant et rosé, exprimez vos désirs, voilà, et bien dites-le, si c'est une union que vous désirez, et puis si vous n'avez pas rencontré encore quelqu'un, exprimez vos désirs pour vous-même, prenez la plume, pour faire que les choses, se créent dans vos pensées, dans votre main, dans votre cœur, puisque la main, c'est le prolongement du cœur, ah, il y a quelque chose qui va exploser, une éclosion, une naissance, quelque chose de nouveau arrive, tu es le premier, tu es le dernier, et bien voilà, je crois que c'est ça, il y en a qui vont le dire, qui vont écrire leur amour, le crier à plein poumon, voilà, il y a une naissance de quelque chose qui arrive, on arrive peut-être pour certains, à parler, à s'ouvrir, il y a un renouveau, quelque chose qui va naître, un nouveau projet amoureux, voilà, et peut-être aussi, on pourrait dire, qu'après les épousages, il va y avoir un enfant qui arrive, c'est possible, ça va être assez rapide, alors pourquoi cette subordination, cette dépendance, êtes-vous sous, sous dépendance, il faut en sortir, peut-être est-ce vous aussi, qui vous mettez sous clé, en tout cas, sachez que si vous aimez, et bien, votre amour ne réussira, que s'il est dans l'équilibre, il n'y a ni gagnant, ni gagnant, ni perdant, mon amour, il n'y a que des souffrances, mais moi, je vois quelque chose de beau, qui va peut-être, vous faire sortir, de cette dépendance, de quelque chose, que vous avez vécu, alors si vous êtes dans la confusion, avec cette carte, s'il y a des nuages, n'oubliez jamais, que le soleil n'est pas loin, que les nuages, il suffit de les écarter, peut-être de lever les yeux, après les nuages, et pour voir le soleil, qui arrive, ce soleil est là, ce soleil est là, et bien, peut-être échanger, parler, oser, vous exprimer, oser, prendre la plume, et vous verrez que les nuages, vont se dissiper, simplement en prenant la plume, moi, je vois la plume et la clé, comme une même chose, comme une ouverture, la plume et clé, je vois la même chose, imaginez que la clé soit une plume, et que la plume soit une clé, voilà, allez-y, n'ayez pas peur, il y a quand même des choses, qui vont être bien, parce que le coco nil, bon, on n'a pas envie de se blesser, de se faire du mal, quand même, on a envie de vivre l'amour, de vivre apaisé, et bien, peut-être que vous allez écarter les nuages, et que vous allez voir déjà tout ce que vous avez aussi, pour les couples, pour ceux qui sont déjà en couple aussi, également, on a envie de profiter de la vie, de profiter de l'amour, de profiter de l'autre, de vivre heureux, de vivre de façon paisible, on trouve la paix, et bien, pourquoi cette suspicion, cette incrimination, que se passe-t-il, avez-vous des choses à reprocher, peut-être, manquez-vous de confiance en l'autre, et en vous, et vous êtes suspicieux, et c'est pour ça que, c'est peut-être aussi, cette suspicion, qui est en vous, pour l'autre, ou pour votre relation, fait que vous, vous êtes enfermé, alors, vous allez vous libérer de tout cela, pour voir justement, ce qu'il y a derrière ces nuages, qu'est-ce qui se cache, en fait, qu'est-ce qui se cache, il faut, il se cache que, il se cache que l'amour n'est pas loin, que l'amour est là, qu'il suffit que vous, vous soyez créés à recevoir l'amour, à recevoir la pointe du désir dans votre cœur, vous avez envie de, de cela, mais moi, je pense que vous êtes en retrait pour certains, qu'il faut vous exprimer, alors, la plume, ce n'est pas nécessairement l'écrit, c'est aussi la discussion, exprimez vos désirs, exprimez, si vous êtes en couple, exprimez ce que vous désirez vivre avec l'autre, ne soyez pas en retrait, ne soyez pas suspicieux, ne vous montez pas la tête sur des choses qui n'existent pas, trouvez cet apaisement aussi, peut-être le retour en vous, ce qu'on n'est, c'est le retour en vous, l'apaisement chez vous, à la tranquillité, pour voir exactement ce qu'il en est, parce que, si vous vous délivrez de, de ces nuages, de ces suspicions, de ces difficultés, eh bien, vous verrez que votre amour peut être réjouissant, ce bonheur, que vous allez accéder au bonheur d'aimer, au plaisir d'aimer, que l'abondance va venir, et que vous allez réussir à vivre un amour vif, gai, un amour qui n'est plus dans le joug, la dépendance, l'autorité, exprimez vos désirs, moi, voilà, c'est ça, il faut vraiment que vous fassiez confiance, et que vous disiez ce que vous désirez, pour que l'amour s'ouvre à vous, et c'est pareil pour les célibataires, si vous n'exprimez pas, vous désirez ce que vous désirez, déjà pour vous-même, pour le savoir vraiment, eh bien, lui, qui est dans l'aéros, eh bien, il ne comprendra pas, ce que vous désirez justement, et il ne tirera pas sa flèche, croyez, parce que le renouveau est là, alors c'est encore le renouveau, le changement, qui va opérer pour ce mois d'août, pour les scorpions, vous allez passer à une autre étape, vous connaître davantage, mieux connaître votre amour, mieux connaître votre couple, exprimez vos sentiments, vous allez connaître vos sentiments, en les exprimant, vos désirs en les exprimant, vous avez besoin de les exprimer, de les libérer, voilà, connaître ce renouveau, ce changement, et devenir un papillon, c'est très très beau, félicitations à tous, eh bien, à tous, scorpions, ascendant scorpion, qui avaient la lune en scorpion, c'est très très beau, je vous remercie, voilà, de beaux couples, de belles choses vont se former, l'amour est là, n'ayez pas peur, il y a une clé qui est pour vous, voilà, il y a des ouvertures qui sont pour vous, voilà, bravo, à très bientôt, bon mois d'août, bonnes vacances. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?